... La drépanocytose est la première maladie génétique au monde, la plus fréquente en France. Une anomalie du sang qui lèse les tissus et les organes vitaux. La drépanocytose est présente sur tous les continents. Elle touche en particulier les populations noires, métisses et indiennes. En France, la drépanocytose concerne plus de 20 000 patients connus. Les départements d'Outre-mer et l'Île-de-France sont les plus touchés. A Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le docteur Étienne Julland est responsable du centre caribéen de la drépanocytose. Elle participe à la recherche et l'évolution du traitement de cette maladie depuis les années 80. La drépanocytose est une maladie génétique. C'est d'ailleurs la maladie génétique la plus fréquente dans l'ensemble de l'espèce humaine. C'est une maladie qui affecte le sang et plus particulièrement dans le sang, les globules rouges à l'intérieur desquelles on trouve l'hémoglobine. Dans la drépanocytose, l'hémoglobine est malade. Les globules rouges du malade vont se déformer pour prendre cette forme en fossile et le résultat est que ces petits globules rouges en forme de fossile rigide vont provoquer des occlusions dans les petits vaisseaux. Et donc conséquence pour le patient, ça va être le sang qui n'arrive pas correctement au niveau des organes et donc c'est une source de douleur plus ou moins fréquente, plus ou moins intense. Et puis à côté de ça, il y a toute une série de complications qui peuvent survenir du fait de ces occlusions dans les petits vaisseaux. Donc ça peut toucher le cerveau, le poumon, le rein, etc. La majorité de la population a une hémoglobine normale AA. Les porteurs du gène de la drépanocytose ont une hémoglobine AS. Les malades de la drépanocytose sont porteurs de deux gènes S. Ils ont une hémoglobine SS. La transmission de la maladie se fait lorsque les deux parents porteurs AS transmettent le gène S à l'enfant. Il sera drépanocytère SS. Si les deux parents sont drépanocytaires SS, l'enfant sera obligatoirement malade de la drépanocytose. C'est une maladie qu'on ne peut pas guérir sauf mise en place de traitements particuliers chez certains malades. Et donc, elles nécessitent, cette maladie, un dépistage le plus précoce possible, un diagnostic le plus précoce possible, une prise en charge tout au long de la vie, mais une prise en charge adaptée à la maladie. La drépanocytose se soigne mieux aujourd'hui en Europe, dans la Caraïbe et aux Etats-Unis, grâce à la recherche, la prévention et la prise de nouveaux médicaments plus efficaces. Le traitement par une grève de moelle osseuse permet aussi dans certains cas de guérir de la drépanocytose. Sous-titrage Société Radio-Canada